Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le second épisode de D3 Become Human donc j'espère que le premier vous a plu, à l'heure actuelle je le tourne directement après le premier donc je n'ai pas pu voir vos retours si vous avez kiffé ou pas même si je sais que vous n'êtes pas énormément sur la chaîne mais ça me fait quand même kiffer de voir tout ça donc on s'était arrêté après l'introduction avec Connor et l'introduction du nouveau personnage Cara qui est une androïde femelle, je sais pas comment je peux expliquer ça et du coup maintenant on se retrouve avec notre troisième personnage dont on ne connait pas encore le nom donc on va directement continuer et du coup voilà, j'espère que ce deuxième épisode vous plaira aussi je vais essayer de faire à peu près la même, comment on appelle ça, pas dureté la même durée que le premier épisode parce que c'est ni trop long ni trop court il y en a sûrement qui dureront une heure parce que chaque niveau entre guillemets dure assez longtemps comme on peut le voir sur certaines arborescences donc celui-là je ne sais pas combien il fera, je pense que je ferai deux niveaux mais là on va directement continuer du coup là où on s'est arrêté donc 5 novembre 2038 et je sais pas si vous avez remarqué dans le dernier épisode quand je m'étais arrêté ici et que je ne bougeais pas il y avait une personne âgée avec une dame qui s'approchait vers moi et l'androïde s'est décalé alors sans que je touche à la manette et ça je trouve déjà que c'est un point parce qu'on peut voir que les androïdes sont fortes, sont polis entre guillemets polis donc récupérer la commande numéro 847 à la boutique Bellini on a la boutique Bellini alors on y va c'est parti on a un parc donc là on a un androïde qui court avec un humain là on a un androïde, je peux aller par là-bas ? non donc là on a un androïde qui promène un bébé, d'accord oui il lui a même pas dit s'il te plaît quoi oh oui il lui jette la gourde et tout enfin vous voyez que les androïdes sont vraiment des personnes à part genre c'est une société banne androïdes les androïdes ont ruiné notre pays nous voulons un job oui parce que du coup maintenant les androïdes ont vraiment une très grosse place à Détroit et dans le monde en général je pense et beaucoup de personnes ont perdu leur travail parce que du coup eux ils se fatiguent pas ils ont pas besoin de manger, de boire, de dormir donc c'est plus simple ah faut l'aller hein ok on peut quand même voir que le jeu est magnifique parce que vraiment quand j'ai vu l'introduction c'était plutôt beau comme jeu en même temps c'est un jeu Quantum je crois que ça se dit comme ça Quantum Dreams donc c'est quand même un truc de fou ok donc c'est par là bas on voit vraiment qu'il y a des androïdes absolument partout là mais il y a des gens je fais le tour hein parce que je veux vraiment découvrir un maximum de choses c'est pas ça bonjour je peux rien prendre il y a une empreinte de main je crois que c'est dans la boutique ok donc je crois que maintenant c'est le futur donc si Détroit ressemble à ça en 2038 faudra faire très attention en tout cas c'est un très beau jeu et j'espère que ce display vous plaira parce que moi je kiffe je kiffe clairement ce jeu et je suis très content de le faire donc là on a des gens en vitrine c'est un peu glauque hein c'est un peu glauque c'est très joli mais c'est très glauque donc on est arrivé à Bellini Paint est-ce qu'il y a d'autres choses là-bas ? pas du tout donc là il y a des bornes à androïdes c'est un parking d'accord au cas où quelqu'un veut laisser son androïde encore un SDF on en croise vraiment pas mal la boutique Bellini ne sont pas par là d'accord donc je peux pas tellement explorer donc c'est parti on va rentrer par là on peut voir que c'est très beau c'est très très beau c'est très très bien rangé il y a un dégradé de couleur c'est magnifique bonjour je crois que c'est également un androïde ouais c'est un androïde d'accord donc ils payent avec leur leur petite pastille je sais pas comment dire ça pastille lumineuse bon bah je pense qu'on peut retourner chez nous parce que cette commande n'est pas forcément pour nous je crois R1 pour ok donc je peux avoir ok bah c'est parti alors vous voyez qu'il y a un rayon du soleil c'est ce jeu je vais le dire des tonnes et des tonnes de fois il est magnifique genre la bande son est aussi excellente et c'est vraiment un très très beau jeu quoi donc attendez ah oui donc l'arrêt de bus c'est bien par là bas prendre prendre le bus pour en rentrer d'accord donc là il y a des gens qui manifestent est-ce que je peux aller leur parler quand est-ce qu'on le veut qu'est-ce qu'on veut quand est-ce qu'on le veut ah oui d'accord tu vas où comme ça tas de ferraille hum sans déconner hé tout le monde regardez ça on a un tas de ferraille par ici oh non c'est des méchants des gens des gens bah alors ça m'insulte je te permets pas madame ça me fait un peu de la peine de voir des androïdes comme ça ça me fait un peu de la peine parce que de base les androïdes ils ont absolument rien demandé et ils sont là ils étaient là justement pour aider et au contraire ils sont là ils font comment dire c'est quoi ça attendre le bus ok donc les pauvres quoi ils ont rien demandé et ils se font tabasser alors qu'ils ont pas voulu ça quoi androïdes compartiments c'est un peu je dirais pas glauque mais tu vois qu'ils sont sans vie ils ne sourient pas ils ont le regard dans le vide ils sont droits ils ont aucun mouvement et on a carrément un compartiment et on a carrément un compartiment androïde quoi par contre il me fait beaucoup penser à un acteur dans Grey's Anatomy je sais plus comment il s'appelle mais cyber life cyber life donc je crois que c'est l'entreprise l'entreprise mais bien sûr l'entreprise qui qui construit les androïdes donc c'était une petite petite arborescence minuscule ah ouais il y avait autant de choses à à faire ah ouais ok promenade dans le parc j'avais des choses à faire je je comprends pas ok je je recommencerai je verrai peut-être il y a une légende ok se rendre à la boutique de peinture ok ok les manifestants harcèlent marcus donc ok notre cher et tendre androïde ça fait le marcus et marcus prend le bus donc là on a vraiment une ligne de ce qu'il faut faire mais j'ai vu je viens de de rater énormément de choses en fait je viens de rater énormément de choses donc c'est très dommage jeaurais bien voulu découvrir ce que c'était bon on va continuer donc on se retrouve avec cara ok dans un foyer pas très pas très chaleureux un quartier de mal alpha comme on dit enfin personne dit ça mais c'est pas un quartier qui donne envie quoi putain mais la musique je suis désolé elle est magnifique c'est une très très belle musique j'aime beaucoup suivre Todd pas de problème alors tu viens oui bah ça va non je suis là en fait tu peux pas ranger grottin et tu vas t'occuper et tu vas t'occuper m'importe elle elle est où cette sale gosse Alice Alice ah te voilà donc tu gueules alors qu'elle est là quoi tu vas t'occuper d'elle les devoirs le bain tout le bordel bah t'es vraiment t'es vraiment un père indigne tu commences en bas après tu vas à l'étage père indigne quoi tu peux même pas t'occuper de ta fille et tu me demandes de faire tout ça le boulot ok oh putain tâche je suis en train de mâcher les déchets ok tâche optionnelle ramasser la vaisselle allumer l'aspirateur inspecteur jardin bah vous savez quoi on va tout faire pour que j'ai vraiment ok donc là j'ai une poule je vais tout j'aimerais je veux bien tout fouiller d'abord avant de allumer télé putain mais même allumer la télé ils sont obligés de le faire avec une commande vocale ok donc prendre j'imagine que je dois jeter tout ce qu'il y a là totalement est-ce qu'il y a d'autres choses à récupérer là-bas bonjour je t'amène ça demain bonjour madame ouais mais m'endroit tu sais tu sais ok est-ce que j'ai des trucs à récupérer sur la table peut-être ouais ok et bah il marche comme un gros gros sac ok ok donc j'ai tout ramassé et bah plein de facture ça paye pas trop ses factures monsieur monsieur Todd là on se barre en courant on s'en va putain j'aimerais tellement elles sont là les poubelles ah oui d'accord donc j'ai plein de petits trucs à observer en fait ok donc ça construit un pont parce que je vois je suis capné d'obius donc on s'en doutait je crois j'ai quoi d'autre à faire se présenter à Todd ramasser la vaisselle non je pense que je vais faire ça clé un temps ok donc j'ai pas le droit d'accéder à l'étage ok donc je vais d'abord éviter la vaisselle je vais d'abord tout faire je pense avant d'aller avant d'aller me présenter à lui le la vaisselle ne fonctionne pas biocompensant j'ai pas le temps de lire d'accord donc ah ouais et bah c'est rapide Amazon dans le futur on va faire la vaisselle j'entends l'autre qui sniffe je sais pas ce qu'il fait qu'est-ce que tu fais toi wow ok on va te laisser te te droguer tout seul parce que c'est pas tellement mon délire ouais bah elle t'a rien fait de ta fille donc tu vas arrêter de l'agresser pour rien s'il te plaît gros tas je vais appeler gros taude c'est bien ça gros taude j'aime beaucoup faire la vaisselle d'accord donc pour l'instant c'est vraiment femme de ménage simulator je respecte toutes les femmes de ménage attention hein j'ai rien dit oh oh je dois donner la manette c'est excellent avec le pavé tactile aussi ok désolé de décrire tout ce qui se passe mais bon je suis comme ça je veux juste dire tout ce qui se passe donc là elle lave et là il y a la fille et et là elle frotte bon ok j'arrête ok donc je crois qu'il s'affiche en haut à droite avec le nom et la flèche bleue ça veut dire que on augmente la confiance ou la pas la popularité mais peut-être je sais pas comment vous expliquer je pense que vous avez compris et il doit avoir à tous les coups une flèche rouge pour dire c'est pas bien ce que tu fais c'est moi une bière fraîche tout de suite oh putain attendez je me craque les doigts yes on peut voir que quand il nous parlait il y avait beaucoup de fumée rouge pour le coup donc c'est vraiment un mec qu'il faut pas fréquenter quoi tiens gros sac gros taude ça j'aime bien ce ok donc il regarde le sport euh il y avait écrit l'aspirateur je crois que c'est ce truc oh je vais peut-être ranger d'abord putain mais le mec il lit des livres il a tellement pas l'air cultivé pour lire des livres surtout qu'après il les range pas quoi putain mais gros taude ça c'est à la télé ça m'intéresse pas ok du nouveau Dyson il a carrément il a assez de thunes pour s'acheter ce truc punaise bah voilà au moins elle joue un peu t'es un peu plus heureuse comme ça oh t'es vraiment chiant comme mec hein bon qu'est-ce qu'il me reste à faire inspecter le jardin pourquoi il faut toujours qu'elle me saoule qu'est-ce que t'en saoules bah coup de poing dans la nuque là comme ça tu dors jusqu'à la fin de tes jours chien genre de mec insupportable je parie qu'il bat sa fille ce chien ok donc on a le linge là comment faut que je le récupère y'a pas un truc pour ah si ok la panière à linge on va peut-être passer un coup de tourneuse aussi mais bon je préfère regarder son hoquet sur glace putain je parle beaucoup trop mais bon tant pis wesh j'aimerais bien lui parler un peu pour qu'on puisse avoir une meilleure une meilleure relation en fait oh yeah je peux lui parler cool jeu jardin météo le jeu ok elle est neutre jardin le jardin tu aimes jouer dans le jardin hop là excusez moi pour mes doigts oh amical j'ai bien fait d'aller lui parler c'est cool c'est cool c'est cool je veux toujours avoir une bonne entente avec les persos qui en valent qui en valent le coup en fait comme en vrai c'est marrant triste réalité bon je pense que c'est là ouais qu'est-ce qu'il y a humm qu'est-ce que c'est je me le demande ce serait pas ce que consomme notre cher étendre gros taude vu qu'il crache de la fumée rouge à chaque fois qu'il en prend ah tu devrais pas fouiller dans mes affaires oh la idiote le toxico je suis désolé ne mets pas ton nez dans mes affaires sauf si tu veux mettre en rogne oui bah désolé mais tu mets ça là où je dois faire la vaisselle la lessive voilà c'est comme s'il me disait va faire la vaisselle et qu'il met son petit sachet putain désolé j'ai des os qui craquent partout donc je disais c'est comme s'il prenait ce sachet et qu'il le mettait dans la vaisselle dans la vaisselle sale alors qu'il veut que je fasse la vaisselle complètement con ce mec et c'est pas bien la drogue faut pas fumer les enfants donc là je crois que j'ai tout fait ouais je vais me présenter à Todd à Grotaud je l'aime bien j'aime bien l'appeler Grotaud j'ai bien avancé ici je vais aller voir là-haut fais ce que t'as à faire mais arrête de me gonfler putain mais je veux lui casser la nuque à ce mec je peux encore te parler ou ah parfait comment elle s'appelle alors je comprends parce que notre relation augmente de manière positive mais elle ne me répond pas peut-être parce qu'il y a son père aussi enfin bref donc là c'est la chambre de Grotaud j'imagine qu'est-ce que je dois faire à l'étage ah oui tu dois complètement ok je dois ranger sa chambre putain bon bah on va commencer par là ah bah déjà magazine de sport vous pouvez lire à nouveau les articles découverts dans la section supplément ok donc ça c'est du sport ok coton bac le prix de ta vie bon ça parle de sport et de voiture non 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 ok bon personnellement ça ne m'intéresse pas trop les voitures donc je vais te poser ça là qu'est-ce qu'on a d'autre orangé ok déjà il écoute des vinyles donc c'est ton seul bon point Grotaud c'est que t'écoutes des vinyles ok qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu consommes Grotaud antidépresseur ah d'accord oh malheur un pistolet je me disais bien qu'il était pas neutre cet homme qu'il était pas tout net rangé il fait de la musique ce Grotaud putain merde j'aurais pas écouté oui j'ai de la messe changeté gratuite envers lui et vous avez vu comment il parle à sa fille et comment il nous parle aussi là putain c'est pas vrai wesh ok il me reste d'autres endroits peut-être 4 petits trucs à ranger encore tes factures à payer je te félicite pas prendre c'est quoi mais c'est quoi dis-moi j'ai cru voir un gosse dessus merde bon tant pis j'irai pas oh oui ça doit sentir le chacal comme dirait ma mère la télé je peux l'allumer d'accord je vais la mettre sur du sport vu qu'il kiffe le sport je pense sur le dessin animé il va me détester est-ce qu'il aime pas ça ouais bon oui donc ça donne en gros toutes les infos sur cyberlife et les androïdes ok donc là qu'est-ce qu'on a rangé alors ça prend il y a un truc que je comprends pas et j'y ai pensé la première fois que j'ai vu ça quand on dit que la chambre est dérangée et dégueulasse c'est qu'il y a un paquet de chips par terre ou genre sur la table de nuit comme là normalement c'est en bordel et il y a des miettes partout mais le paquet de chips on dirait qu'il en a mangé deux moi je comprends pas ça je j'arrive pas à comprendre en fait putain il est tellement gros qu'il a pas la place pour nous putain quel enculé je te hais gros taude je te hais et en plus je dois nettoyer après lui et bah putain c'est de l'esclavage moderne ça monsieur bon là j'ai quelque je peux ouvrir ici ouais qu'est-ce qu'il y a ah c'est la chambre d'Alice d'accord je voudrais juste ranger je voudrais juste ranger un peu ta chambre ça ne sera pas très long ça me tourne pas Alice attend deux secondes je voulais juste voir si là il y avait ok parce que j'aimerais parler encore avec la avec la petite donc je préfère tout faire d'abord attends mais tu putain mais comment elle range trop bien les shampoings en dirait moi quoi oui parce que moi je range mes shampoings t'as un problème je te sens je te sens là tu me juges derrière ton écran je le sens je le sens qu'est-ce qu'on a d'autre oui c'est moi ok est-ce que j'ai autre chose à faire peut-être ouais ok j'ai le seul à faire oula attends parce que on est en 2038 au lieu d'inventer un serpilleur automatique t'achètes un androïd à 7 499 dollars qui passe les serpillards à ta place quoi je comprends pas on est en 2038 et il y a toujours des seaux d'eau sale avec un balai enfin bon voilà on va voir Alice donc je vais devoir ranger ta chambre ma petite qu'est-ce que c'est que ça Alice j'ai envie j'ai envie qu'on aille loin avec elle qu'on soit meilleure amie du monde parce que ça a l'air d'être une super petite fille t'as un père qui est odieux ma petite odieux donc à qu'est-ce que tu oh elle est tellement chienne elle est tellement mignonne putain merde attendez parce que hop là ouais je sais pas qu'on a vous avez débloqué un dialogue une action souvent bénéfique ok c'est content de le savoir petite fouine ah tu m'attes mon boule je t'ai vu attention à toi est-ce que j'ai autre chose à faire dans cette chambre le livre arranger peut-être Alice au pied des merveilles ah bah tiens forcément quelle bonne blague bon bah on va aller te parler ma jeune fille ma jeune fille actuelle amical diplomate amical yes t'es en confiance c'est cool ça Kara passe-temps t'es passe-temps t'es en confiance mais tu souris pas beaucoup c'est ouais Kara silencieuse maman Kara c'est joli comment l'as-tu choisi ne me répond pas laissez tranquille silencieuse je vais la laisser tranquille parce que sinon je te laisse tranquille voilà ok débrouillage ah j'ai débrouillé déverrouillé un chemin nice qu'est-ce qu'elle m'a donné du coup ok waouh bah on va aller ouvrir cette petite boîte toujours tu peux pas ramasser ce livre au lieu de l'enjamber c'est pas vrai ça ah d'ailleurs petit petit truc si vous voyez que je sors un deux ou trois épisodes le même jour c'est normal parce que j'aimerais vraiment j'ai très envie de jouer à ce jeu donc on a sûrement beaucoup qui vont sortir à peu près en même temps peut-être pas aujourd'hui mais bon voilà c'était pour vous prévenir un petit trèfle à quatre feuilles ok putain mais les musiques je suis désolé elles sont magnifiques mais tonne mais gros taude je sais pas si c'est lui mais gros taude t'as une tête mon pote affreuse même avant t'étais moins gros et t'étais moins toxico mais t'avais quand même une tête dégueulasse donc la mère qui est absente je crois ou qui est décédée et Alice voilà et Alice Alice quoi des petits dessins donc ça c'est Alice peut-être ça c'est gros taude on dirait on dirait bif tannin quand il est vieux bon il y en a certains qui auront la ref mais bon voilà je voulais en parler donc là c'est gros taude qui frappe ouais l'androïde parce que j'ai vu qu'il y avait un petit triangle bleu Alice qui n'est pas très contente et bien sûr gros taude qui a cassé le bras de l'ancienne Cara enfin de la même Cara mais ouais donc là tu viens de te rendre compte que c'est un enculé quoi on va tout reposer ok est-ce que j'ai autre chose à faire demander à Todd de nouvelles instructions ouais ça va aussi là tu vas me demander de quoi de de passer la spie au plafond de faire toutes les vitres ramonner la cheminée je vais même passer à une cheminée mais bon qu'est-ce que tu fiches je m'amuse tu t'amuses oh elle a parlé oh mon dieu je sais ce que tu penses oh putain qu'est-ce que tu vas faire toi encore ton père a un bon à rien pas faux un pauvre loser exact pas de travail qui s'occupe pas de sa fille mais c'est exactement ça mec je crois que j'ai pas cherché des solutions ça l'en sait rien mais quoi que je fasse il y a toujours quelqu'un qui se pointe et qui fout tout en l'air alors apparemment ta fille elle a rien demandé vraiment je sais ce que tu penses de moi tu me déteste tu me déteste ouais dis-le tu me déteste t'es vraiment un enculé on va pas se mentir oh mon dieu qu'est-ce que j'ai fait je suis désolé je suis désolé tu sais que je t'aime tu sais tu sais que je t'aime tu es bipolaire grotaud d'accord ok donc voyons ce petit cette belle arborescence secret ok putain j'ai rempli pas mal de choses c'est plutôt sympa donc on commence bien sûr avec arriver à la maison rejoindre Todd nettoyer le rez-de-chaussée ok j'ai loupé deux trucs au rez-de-chaussée inspecter le jardin la vaisselle parler avec Alice refaire la lessive trouver la red ice mettre Todd en colère ok bon mettre l'aspirateur en marche donc j'aurais pu ne pas le mettre en marche je pense et j'aurais pas pu ah d'accord et en fait je pense que là il y a deux actions que j'étais pas obligé de faire parce qu'elles étaient optionnelles de base donc voilà sortir les poubelles demander la permission de monter monter à étage ok ok donc là attends Kara voit une arme et Kara découvre un moyen de descendre ok donc ça c'est les deux trucs que j'ai débloqué parler avec Alice Alice donne une clé à Kara ouvre la boîte d'Alice ménage terminé ok donc je pense qu'on va se laisser là pour ce deuxième épisode donc j'espère qu'il vous aura plu également je je si il vous a plu vous pouvez mettre un petit pouce bleu vous abonner pour voir la suite parce que je vais directement faire un nouveau là donc j'espère que cet épisode vous a plu vous pouvez lâcher votre meilleur like votre meilleur commentaire et vous dire si ça vous a plu parce que j'aimerais vraiment avoir vos retours là dessus donc on se retrouve pour le prochain épisode je vous dis à la prochaine gros bisous